internet et géopolitique parce que tout se passe sur internet prenons un exemple tout simplement facebook facebook vous avez bien vu que ça a un impact sur le climat social en france et puis souvenez-vous dans printemps arabe ça a eu un impact sur le climat social dans le monde arabe si une entité qui est américaine peut bouleverser le jeu social dans un pays étranger ça s'appelle de la géopolitique rien que ça vous avez de la géopolitique on va même pas parler de cyberguerre ou quoi que ce soit ce simple petit exemple que tout le monde peut saisir du doigt parce que bon les gilets jaunes tout le monde l'a vu ça c'est de la géopolitique et internet aujourd'hui constitue notre principale méthode d'accès au savoir notre principale méthode d'accès à l'autre constitue vraiment le l'alternative au tissu social qui jusqu'ici préexistait donc c'est très difficile de ne pas y voir quelque chose de géopolitique par les acteurs géopolitiques sur internet sont de plusieurs ordres j'ai pas vraiment une classification en tête mais je voulais sortir comme ça on a évidemment les états pas tous sont finalement très peu les états unis la chine et dans une très moindre mesure la russie qui est un tout petit petit acteur mais ces trois états là peuvent prétendre à une forme de souveraineté les autres sont des colonies typiquement l'europe est une colonie l'afrique est une colonie tout l'asie du sud est est une colonie il ya vraiment très très peu d'états qui sont en mesure d'être des acteurs dans le jeu géopolitique et typiquement c'est là qu'on s'aperçoit que l'europe a totalement raté le coche et qu'il ya très peu de chances pour que on rattrape on rattrape tout ça contrôler internet c'est extrêmement ambitieux pour mon état très très ambitieux c'est ce qu'a essayé de faire la chine et pour l'instant a réussi très bien la chine dès le départ a construit ce qu'on appelle la grande muraille de chine ça a construit son internet qui communique avec le reste mais de façon très contrôlée il ya vraiment une frontière ce qui n'est pas du tout le cas sur les autres internet a construit c'est gaffa et qui sont qui travaillent dans une étroite collaboration avec l'état comme les gaffa américains mais de façon un peu plus caricaturel on va dire parce que c'est la chine n'a jamais prétendu être une démocratie et a construit son évolution sociale a réussi sa transformation digitale aujourd'hui la chine ça n'est pas du tout la même dictature que ça n'était il ya 20 ans elle a radicalement transformer l'interaction avec les citoyens le crédit social la surveillance de masse visible pas la nôtre qu'on a en occident qui officiellement n'existe pas mais on sait tous qu'elle est là maintenant quelque chose de bien visible bien clair tous les citoyens chinois sont conscients qu'ils sont dans un cadre de surveillance qu'ils ont un score et que si ils ne se comportent pas comme ceux que l'état attend d'eux eh ben ils vont subir les conséquences et ce que ce soit dans un mauvais comportement dans la rue ou quoi que ce soit ils sont surveillés en permanence la chine a réussi cette transformation qui est spectaculaire les démocraties occidentales se sont toutes cassées les dents là dessus d'où l'arrivée du populisme les pertes de confiance et une myriade de choses mais toujours été qu'on n'a pas réussi à transformer nos sociétés démocratiques occidentales sur le modèle du 20e siècle en quelque chose de digital quelque chose les sociétés sont toutes en train de craquer les chinois sont les seuls à avoir réussi ça mais c'est assez exceptionnel et c'est très déroutant quand vous en parlez avec des chinoises et j'ai la chance de pouvoir faire ça régulièrement c'est extrêmement déroutant de voir à quel point les chinois nous regardent comme un échec à ce niveau là on peut tout à fait faire la guerre sur internet c'est même particulièrement facile par rapport à la guerre conventionnelle parce que ça fait beaucoup moins de morts voire ça fait pas de morts du tout et que c'est pas le but du jeu là de faire des morts quand on fait la guerre le but du jeu c'est de piller le pays adverse ça internet c'est magnifique c'est pour peu que votre économie soit dépendante de propriétés intellectuelles ce qui est le cas d'énormément d'économie vous pouvez piller tout ce que vous voulez c'est une forme de guerre ce qu'on appelle la guerre économique vous pouvez aussi faire une guerre beaucoup plus conventionnelle je pense à stuxnet stuxnet c'est un malware espèce de virus qui a été mis au point par la nsa les américains et plus récemment les américains et les israéliens pour saboter le programme nucléaire iranien et ça a très très bien marché pendant des années les iraniens avaient toutes leurs installations qui leur pétaient à la gueule et puis ils ont mis beaucoup de temps à s'apercevoir qu'en fait c'était pas un sabotage interne c'était pas de l'incompétence de leurs scientifiques c'était un sabotage américain alors là où ça devient problématique et ça rebondit sur la situation actuelle et c'est que les iraniens ont répliqué les iraniens ont répliqué de façon beaucoup plus simple d'un point de vue technique que les américains qui avaient fait ce virus absolument incroyable d'une sophistication absolument spectaculaire encore aujourd'hui 10 ans après les iraniens ont répliqué vous allez rire alors en paralysant quelques banques américaines avec des contacts très simples mais surtout en détruisant les infrastructures informatiques d'aramco aramco c'est la société que les iraniens viennent d'exploser avec des drones donc c'est une vieille histoire c'est pas la première fois que ça arrive la dernière fois c'était beaucoup plus discret parce que c'est pas du feu machin mais quand même il y avait tous les ordinateurs d'aramco qui avaient été effacés par les iraniens beaucoup plus discret un pas de flammes bien tout mais 40 jours d'inactivité ce qui pour la société qui présente l'essentiel du PIB saoudien n'est pas rien et on est exactement dans la même situation en plus spectaculaire mais t'avis que si c'est plus spectaculaire c'est parce que les iraniens voulaient du spectaculaire puisqu'il est certainement encore moyen de le faire de façon beaucoup plus discrète comme il avait fait auparavant